... Parfait. Donc, 2000 bureaux. Alors, 2000 bureaux est une personnalité très connue dans le monde de l'administration française. Et donc, je le répète, il est le patron du Conseil économique du développement durable, dont je suis moi-même membre, ainsi qu'une quarantaine, je pense, de collègues qui sont à la fois des académiques, des syndicats, des représentants du monde associatif, et qui a vocation à réfléchir sur tous ces sujets et essayer de mettre en musique tous ces thèmes portés par des scientifiques et accompagnés par toutes ces ONG dans le monde de l'administration française, mais aussi plus largement dans la société française. Donc, voilà, Dominique a été, par ailleurs, président de l'École des chemises de Toulouse. Je le remercie. Donc, voilà, c'est un économiste qui a beaucoup, beaucoup mouillé sa chemise depuis 30 ans dans des tas de commissions dont un certain nombre que j'ai citées depuis deux mois. Et je crois que la France lui doit beaucoup pour sa capacité à essayer de mettre de l'ordre dans toutes ces thématiques profondes. Voilà. Dominique, tu as 45 minutes pour toi. Il y aura, comme d'habitude, 10 minutes de discussion pour les sujets qu'il porte ce matin. Merci. Bien, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, l'objectif de ma présentation sera d'essayer de montrer comment l'approche qui a été développée dans ce cours peut être mise en œuvre en pratique. Au fond, on peut repartir de la dernière question qu'analysait Christian en disant qu'il faut que le politique s'en saisisse et qu'il faut qu'il se dote de moyens d'évaluation. Donc, ce que je vais essayer de montrer, c'est que les moyens d'évaluation ou les méthodes d'évaluation qui ont été présentées dans ce cours permettraient de lever beaucoup d'obstacles. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il faut faire de l'évaluation, mais si on n'a pas les instruments pour faire cette évaluation, il y a un problème. Donc, ce que je vais essayer de montrer, c'est d'une part que ce qui a été développé dans ce cours fournit des instruments d'évaluation qui permettraient d'éclairer les choix et qui permettraient, en tous les cas, de les éclairer beaucoup mieux que les instruments qu'on utilise plus classiquement encore aujourd'hui. Donc, ce que je ferai, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est que je rappellerai pourquoi il y a ce besoin d'évaluation des politiques climatiques, des politiques publiques dans le domaine du climat. Et à cet égard, je m'inscrirai peut-être en mon sens, ce qu'a dit Christian, il y a deux minutes, où il disait que ça ne se met pas en œuvre parce qu'on n'a pas les instruments. Je pense que ça ne se met pas en œuvre parce qu'on n'a pas les instruments. Et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Par exemple, on n'a pas en France de cadre institutionnel pour faire de la tarification du carbone dans de bonnes conditions. Donc, clairement, on a des obstacles institutionnels, on a des obstacles pour mettre les instruments qu'il faudrait. Mais on a aussi le fait qu'on ne fait pas assez d'évaluation des politiques publiques, et notamment dans le domaine climatique. Et ce que je veux insister, c'est sur le fait que la case évaluation des politiques publiques ne peut pas être sautée comme ça. Ensuite, je discuterai des pratiques d'évaluation, ce que j'appellerai l'analyse coût-bénéfice classique, et comment finalement ce qui a été présenté dans ce cours permet de dépasser ça et de dépasser les critiques récurrentes qui lui sont adressées. Et enfin, j'essaierai de montrer, si j'ai encore le temps, en revenant justement sur le sujet qui fâche, qui est la tarification du carbone, que si on appliquait toutes les potentialités au fond du calcul économique public, du nouveau calcul économique public qui nous est proposé, je pense qu'on pourrait éclairer beaucoup mieux les choix. Et peut-être qu'on aurait pu éviter au moins certains malentendus. La première chose sur laquelle je vais insister, qui est complètement banale, c'est de dire qu'il y a besoin d'action publique. Pourquoi il y a besoin d'évaluation de l'action publique dans le domaine du climat ? Parce que l'action publique est en première ligne pour les politiques climatiques. Alors que dire ça, ça paraît totalement banal, mais finalement, les questions qui ont été posées montrent que ça ne l'est pas tout à fait. Puisqu'au fond, il y a plusieurs malentendus. Il y en a certains qui imaginent, en fait, oui, il faut des politiques publiques, mais au fond, les approches volontaires pourraient suffire, ou l'épuisement du stock des fossiles pourrait suffire. La réponse est non. Les approches volontaires sont très importantes. Il est important que le public, et pour adhérer aux politiques climatiques, il est important que le public ait en tête et change ses comportements, change ses valeurs, etc. Mais spontanément, et j'y reviendrai, les approches volontaires sont... S'en remettre aux approches volontaires n'est pas suffisant et ne peut pas permettre de s'attaquer aux problèmes dont on a vu l'ampleur par ailleurs. Deuxième chose, il n'est pas non plus bien pris en compte ou bien pris la mesure que les politiques publiques... Certes, il faut de l'action publique, mais c'est une action publique qui est assez différente de l'action publique à laquelle on est habitué. Et ça pose un certain nombre de problèmes puisque l'objet de cette action publique, c'est d'orienter les comportements privés. C'est-à-dire, c'est d'orienter, faire évoluer les structures de production, faire évoluer les structures de consommation, faire inciter à de la R&D verte, faire inciter au déploiement de cette innovation verte. Donc, c'est une politique publique qui est assez différente des politiques publiques les plus traditionnelles. Et puis, par ailleurs, troisième malentendu, il y en a qui disent que cette action publique, c'est le marché. Ben non, ce n'est pas le marché du tout, c'est de l'action publique. C'est ce que vient d'expliquer Christian. Je ne vais pas revenir là-dessus. Pour illustrer en quoi ces politiques publiques sont atypiques, il faut se rendre compte qu'au fond, la conceptualisation économique des politiques environnementales est extrêmement tardive. Elle est récente. Les politiques environnementales, ça existe depuis toujours. Les premières villes, l'État, on a tous appris le cloaca maxima à Rome, il y avait des investissements publics pour gérer l'assainissement et il y avait des réglementations publiques pour éviter que les tanneries et les abattoirs soient en amont des captages d'eau potable, par exemple. Mais au fond, c'était des choses assez particulières, politiques publiques traditionnelles, soit de réglementation, soit d'investissement public, et qui ne répondaient pas, au fond, aux questions qu'on a avec des politiques sur lesquelles je vais montrer par ailleurs les enjeux après. à savoir, par exemple, chez Adam Smith, la politique environnementale est totalement absente. Pourtant, il y a quelque chose qui ressemble, c'est justement l'investissement public, avec un argument très fort pour justifier que l'investissement public soit ce qu'il appelle le troisième devoir du souverain, si mes souvenirs sont bons, et il le justifie par la divergence des intérêts privés et de l'intérêt social, à savoir que les individus, individuellement, vous n'avez pas intérêt à construire les ouvrages publics parce que vous n'en tirez qu'un tout petit bénéfice. Alors, ce qui a apporté l'approche moderne des politiques environnementales, c'est Pigot, au début du XXe siècle, qui, lui, a repris cet argument et en constatant pourquoi il y a trop de pollution, il y a trop de pollution parce qu'individuellement, vous créez des dommages aux autres agents, donc il y a une divergence très, très forte entre votre intérêt privé et l'intérêt social, et donc il y a un excès de pollution parce que vous ne prenez pas en compte les dommages que vous occasionnez aux autres, et c'est à partir de ça qu'il faut construire les politiques publiques. Alors, en disant cela, et donc, ces politiques, ça doit être des politiques de responsabilisation, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle dans notre jargon internaliser le coût des dommages externes, le coût des dommages qu'on crée aux autres quand on fait des pollutions, et donc l'idée fondamentale, c'est des politiques pour responsabiliser les agents économiques par rapport à leurs atteintes à l'environnement. Illustration, alors ce n'est pas la Louisiane, mais c'est un peu la même chose. Je veux insister sur... Quand on dit ça, on montre, enfin, on a en tête que ces politiques de protection de l'environnement vont être des politiques dont on dit qu'il faut concilier écologie et économie. Non, ces politiques sont fondamentalement des politiques pour créer de la richesse, si on intègre toutes les composantes de la richesse. On en a un exemple ici sur un débat qui suivait le Clean Air Act, donc c'est la réglementation sur les pollutions atmosphériques aux Etats-Unis. Il y avait un débat, à savoir, vous aviez la courbe en noir. Si on prend l'indicateur classique du PIB, on disait que le PIB a stagné dans le secteur des utilities, donc de la production d'électricité, dans les années 2000 à cause du Clean Air Act. Vous voyez, il n'y a pas eu de productivité parce qu'on a mis plein de réglementations environnementales, ça a coûté très cher. Mais ce que vous montre la courbe rouge, c'est qu'on a diminué, on a considérablement amélioré l'espérance de vie qui habite à côté des centrales thermiques de Pennsylvanie. Ce n'est pas la Louisiane, c'est la Pennsylvanie. Donc, c'est le graphique en rouge. Et donc, si on valorise en prenant en compte une valeur statistique de la ville humaine, ce qui va compter, la vraie richesse créée, c'est l'écart entre les deux courbes. Et donc, on voit, c'est redonné par la courbe en Poitilliers, vous voyez qu'en début de période, la vraie richesse créée par les centrales électriques aux Etats-Unis de Pennsylvanie, elle était assez faible parce que ça ne coûtait pas cher, mais ça tuait beaucoup. Finalement, la balance est très positive et on a créé de la richesse. Donc, c'est des politiques pour créer de la richesse. Ce qu'il faut ajouter maintenant, et ça a été au cœur de... Quand tu fais ça, excusez-moi, Dominique, quand tu fais ça, tu mets une valeur sur la vie humaine. On met une valeur, alors c'est la valeur... Comme vous savez, ce sujet sur l'impact des réglementations a été très fort aux Etats-Unis et a amené des contraintes, c'est-à-dire que l'Agence américaine, l'IPIEC et l'Agence américaine pour l'environnement ne peuvent faire passer des réglementations que si elle a justifié avec des valeurs de la vie humaine qui sont elles-mêmes imposées par le gouvernement, par la Maison-Blanche, etc., puis contestées par le Congrès, etc., et donc, on impose à l'IPIEC de montrer et de faire des évaluations à ex post pour montrer que les réglementations environnementales qui sont prises par l'IPIEC sont bien des réglementations qui vont créer de la richesse en valorisant... Alors, c'est beaucoup plus élevé que ce qu'on prend en France. c'est plutôt de 10 millions d'euros la vie humaine, le décès évité, alors que je crois qu'en France, on met à 3 millions d'euros. Donc, quels sont les problèmes ? Alors, le climat, c'est quand même un problème environnemental beaucoup plus complexe que les politiques qu'on a. Pourquoi ? Parce qu'au fond, tout le monde est pollueur et en plus, chaque tonne émise va polluer toutes les générations futures. Donc, on n'est pas dans le problème de pollution où il y a deux voisins qui se polluent mutuellement. On peut imaginer des solutions pour qu'ils s'arrangent et puis tout ça va bien. On est avec des problèmes beaucoup plus compliqués et puis avec une hétérogénéité des situations qui fait, par exemple, réglementer les abattoirs à Rome ou à Carthage, ce n'est pas très compliqué. Là, est-ce qu'on va interdire le véhicule individuel pour baisser les émissions de carbone ? Si vous habitez en centre-ville, ça ne vous fait pas grand-chose. Si vous habitez en zone périurbaine, ça vous bloque complètement. Et donc, on voit bien que ça va être difficile de traiter ça uniquement par des approches réglementaires comme on est à l'habitude. Donc, le côté tout le monde pollue tout le monde, enfin, une pollution complètement globale, bon, évidemment, on a parlé beaucoup des incertitudes, à la fois sur les impacts, sur les solutions. Peut-être deux points qui sont importants, c'est sur l'économie politique. Alors, les points qui sont le plus mis sur le débat, ce sont les impacts. Bon, effectivement, si on fait une politique de protection de décarbonation seule, on va favoriser la compétitivité de nos concurrents qui, eux, ne font pas la même chose. Et donc, il y a le débat sur la compétitivité. Il y a le débat, chose en plus très gênante, et ça, je crois que Kathleen Schubert l'avait présenté, Marc Lefeuil était revenu, c'est des politiques régressives. C'est-à-dire que spontanément, en termes... si on rapporte aux revenus, les pauvres, les ménages modestes, sont relativement plus émetteurs que les ménages riches. Moyennant quoi, les politiques de protection vont peser relativement plus sur les pauvres que sur les riches. Et donc, on est... Alors, si on est en termes fiscaux, on n'aurait pas le droit d'utiliser la taxe carbone comme instrument pour financer, puisque normalement, les taxes doivent être contributives. Là, on a quelque chose qui est régressif. Donc, fondamentalement, on voit bien qu'on a un problème, c'est qu'en plus, les effets distributifs... pas de la taxe de toutes les politiques du carbone, c'est-à-dire que vous procédiez en mettant une taxe sur l'essence ou que vous interdisiez ou que vous obligiez le passage aux véhicules électriques, ce sera régressif. Donc, c'est intrinsèquement un problème des politiques de décarbonation, le fait que, du point de vue de la distribution revenue, spontanément, elles vont plus peser sur les pauvres que sur les riches. vous avez le même pendant au niveau international. Pour faire des politiques carbone, vous avez besoin... Les pays émergents, le décollage économique va coûter en carbone. Donc, si vous dites que j'interdis pour tout le monde les émissions de carbone, vous bloquez le décollage économique des pays les plus pauvres. Et donc, on voit bien que le problème distributif est grave. Le dernier point qui est spécifique et qui est problématique revient sur quelque chose que vient justement d'évoquer Christian, c'est le problème sous un autre angle. C'est qu'aujourd'hui, en mettant en place des politiques qui vont faire qu'on va moins chercher dans le sol des ressources fossiles qui existent et qui existent, certes abondamment, mais à des coûts d'extraction qui sont plus ou moins élevés. Donc, aujourd'hui, les propriétaires des ressources fossiles, ils ont des rentes. Et donc, si vous faites une politique de décarbonation qui fait qu'on ne va plus consommer de gaz et de charbon, évidemment, ces rentes tombent à zéro. Et donc, on a un déplacement des rentes qui est tout à fait important et qui, évidemment, du point de vue de l'économie, va être quelque chose de sensible parce que les gens qui bénéficient aujourd'hui de ces rentes ou qui anticipaient pouvoir les conserver durablement, s'il y a des politiques climatiques, ça veut dire que leurs rentes, au fond, elles vont se transférer entre eux et ceux qui vont maintenant posséder entre guillemets les droits à mettre du carbone. Et donc, ces effets distributifs qui ne sont pas des effets entre déciles de ménage mais qui sont plutôt des effets très localisés par rapport à ceux qui, aujourd'hui, bénéficient de rentes sur les ressources naturelles et les ressources fossiles, eux vont voir leur rente diminuer. De même, ceux qui ont mis en service des centrales à charbon hier, ils ne vont pas pouvoir les amortir normalement. Et donc, évidemment, ils vont être obligés de déclasser. c'est le problème des sunk costs avec éventuellement le fait que ce soit reporté sur le système financier qui crée de l'instabilité. Mais donc, on a un certain nombre de problèmes d'économie politique qui sont par ailleurs tout à fait spécifiques au fait qu'on traite de ressources naturelles. Tout ça fait qu'on a des politiques qui vont être très complexes parce que si on veut faire des politiques proprement, il faut à la fois orienter les choix mais régler les problèmes distributifs. il faut régler les problèmes de compétitivité éventuellement. C'est l'objet, par exemple, de la taxe frontière au carbone. Et il faut aussi faire des investissements d'accompagnement. Vous pouvez dire j'oblige aux véhicules électriques s'il n'y a pas de réseau de borne de recharge, ça ne va pas bien fonctionner. Donc, il faut absolument que les investissements complémentaires soient en place. Et donc, on a des politiques qui sont extrêmement complexes à concevoir pour qu'elles fonctionnent correctement. Et avec comme conséquence qu'il va falloir que pour que ça fonctionne bien il va falloir coordonner, il va falloir orienter les choix privés mais pour que ça marche bien il faut aussi coordonner un certain nombre d'autorités publiques. Alors, entre pays, ça c'est l'objet de la coopération internationale à savoir que si on veut qu'il y ait une politique climatique ambitieuse il faut qu'elle soit... ça ne peut pas être individuellement un seul pays qui va sauver la planète. Il faut absolument trouver des solutions coopératives ce qui ne va pas de soi. Et deuxièmement, même au sein des États, par exemple, du point de vue de la politique publique ça veut dire qu'il faut que historiquement les politiques publiques j'ai oublié de dire je parle à mon titre personnel malgré ce qu'a rappelé Christian mais les politiques publiques sont cloisonnées. Il y a les gens qui s'occupent de la régulation du marché de l'électricité et puis dans le temps il y avait les gens qui s'occupent des politiques environnementales. Il est évident que si on veut décarboner le secteur électrique on a besoin que ces gens-là travaillent vraiment ensemble et ça ne va pas de soi. si vous le regardez par exemple au niveau des villes vous voyez bien par exemple qu'au niveau de l'État mettre en place une tarification du carbone c'est le rôle de l'État. D'ailleurs aucune ville ne le ferait parce que si elle mettait une tarification du carbone elle deviendrait moins attractive que la ville voisine et donc ça ne marcherait pas. Donc clairement ça ne peut se faire qu'au niveau de l'État. Fixer la date à laquelle on interdira la mise sur le marché de nouveaux véhicules thermiques ça relève de l'État. On ne va pas faire des normes si on veut inciter à l'innovation il faut un cadre lisible pour l'innovation il vaut mieux que ce soit fait au niveau de l'État voire au niveau européen comme c'est ce que fait le paquet Fit for 55. Mais par contre la politique fournir des modes de transport alternatifs des pistes cyclables des transports publics etc. et des zones de covoiturage etc. S'assurer que si on va vers des villes plus denses les réglementations foncières faciliteront de fabriquer des villes qui fonctionnent bien dans ce nouveau contexte etc. C'est le rôle des autorités locales et puis pour financer les investissements qui sont derrière qui ne sont quand même pas minces il faut aussi trouver des instruments de financement adaptés et par exemple l'investissement vert mais avec les problèmes et éventuellement les réglementations pour que l'investissement vert ne soit pas simplement du greenwashing. Donc tout ça montre qu'on a besoin de coordonner les autorités publiques et que ce n'est pas si facile que ça. Autre illustration pour montrer cette complexité des instruments dans le cas du paquet Fit for 55 qui est la politique européenne pour viser moins 55% à l'horizon 2030 ce n'est pas moins de 13 directives qui vont être modifiées certaines pour renforcer et élargir la tarification du carbone c'est le marché européen du carbone mais d'autres qui vont fixer des réglementations sur les différents types de carburants sur les taux d'incorporation d'énergie renouvelable etc. D'autres sur les investissements mais ce qu'il n'y a pas aussi et un autre instrument qui est le fonds social pour le climat qui vise à traiter les problèmes distributifs associés. Donc on a forcément des politiques qui sont très compliquées qui nécessitent de la coordination des différents acteurs et alors certes pour améliorer les choses on essaye de faire des cadres qui essayent de dire comment il faudrait travailler qui doit faire quoi et avec une checklist de tout ce qu'il faudrait faire mais les checklists ça ne remplace pas le fait qu'à un moment ou à un autre il faut évaluer les politiques et au fond pour que cette coordination des différentes politiques publiques fonctionne bien on a vraiment des besoins d'évaluation et je vais vous donner un exemple à contrario d'une politique qui en apparence parce qu'il y a des politiques où c'est évident qu'elles n'ont pas bien fonctionné donc ce n'est pas très intéressant mais même des politiques qui en apparence peuvent sembler avoir bien fonctionné quand on y regarde de plus près on est parfois déçu et l'exemple c'est la première version du bonus malus en France donc vous connaissez le bonus malus selon la voiture que vous achetez et ses émissions vous avez un bonus ou un malus si vous regardez le graphique de gauche vous constatez qu'au moment où on l'a mis en place alors que l'amélioration des performances en termes de CO2 du parc nouveau qui était mis chaque année sur le marché baissait régulièrement mais enfin quand même pas très vite parce que si vous regardez l'échelle on démarre déjà à 130 donc ça diminuait tout le soin le jour où on a mis en place le bonus malus la structure du parc a vraiment changé les comportements les ménages et les producteurs automobiles ont mis des véhicules qui étaient moins émetteurs mais qui restaient quand même émetteurs c'était des véhicules thermiques plus performants d'où deux problèmes le premier problème c'est ce qu'on appelle l'effet rebond à savoir que quand vous avez un véhicule qui est plus performant à l'usage vous l'utilisez plus donc moyennant quoi vous avez un véhicule qui émet moins mais qui roule plus et on en perd déjà la moitié et puis deuxième chose le premier bonus malus il était déséquilibré c'est à dire qu'on donnait plus de bonus que de malus globalement moyennant quoi ça veut dire qu'on subventionnait l'acquisition de véhicules neufs et de véhicules neufs qui étaient encore émetteurs moyennant quoi on avait on avait des véhicules plus performants mais on avait plus de véhicules performants et donc les estimations de nos collègues du Crest et de PSO etc aboutissaient à dire que le premier bonus malus malgré la bonne performance sur l'orientation du parc avait plutôt conduit à augmenter les émissions de gaz à effet de serre et donc il fallait le corriger ce qui a été fait depuis mais ce qui illustre à quel point si on ne met pas les chiffres et si on ne fait pas des évaluations rigoureuses on a de bonnes chances d'avoir des politiques qui sont en réalité très très inefficaces et très coûteuses alors qui vont être inefficaces soit parce qu'elles ne vont pas réduire beaucoup les émissions c'est ce qu'on a malheureusement sur un certain nombre de dispositifs anciens en matière de rénovation des bâtiments où finalement on constate que c'est nos collègues de l'école des mines qui montrent que les les réductions d'émissions obtenues sont huit fois plus faibles je crois que les réductions d'émissions alors sur les dispositifs passés on les a mieux ciblées mais enfin il y a encore quelques années parce que l'évaluation expose ça prend un peu de temps donc on avait des dispositifs qui étaient huit fois moins efficaces à dispositifs donnés que ce qui était attendu et puis il y a des fois ça coûte plus cher donc il y a deux sources de dérapage possibles soit parce que les réductions d'émissions ne sont pas en rendez-vous soit parce que soit parce que les coûts les coûts d'abattement sont beaucoup plus importants que ce qui était escompté d'où on a besoin de faire de l'évaluation alors il y a l'instrument de référence pour faire de l'évaluation c'est ce qu'on appelle l'analyse coût-bénéfice le principe est simple on l'a suffisamment vu maintenant d'un côté l'idée c'est que pour en faire suffisamment pour les générations futures sans imposer de sacrifices non justifiés aux générations présentes il faut faire la balance entre les coûts nécessaires pour réduire les émissions ce qu'on appelle les coûts d'abattement qui vont dépendre des mesures qu'il faut mettre en place changer obliger tout le monde à acheter des véhicules électriques par exemple et de l'autre prendre en compte les coûts imposés aux générations futures par le changement climatique du fait des dommages qu'il induirait à terme de rendement agricole d'événements extrêmes de disponibilité en eau de stress hydrique etc et donc ça c'est les coûts c'est la valeur carbone c'est les coûts à la tonne de carbone démise et donc quand on veut faire l'évaluation des politiques publiques on applique la formule toute bête dans laquelle on valorise les tonnes de carbone évitées avec la valeur carbone on en déduit les coûts d'abattement et on pondère ce bilan qui est fait à chacune des périodes avec un coefficient d'actualisation voilà juste un commentaire pour nuancer ce qu'a dit enfin nuancer dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Christian précédemment c'est vrai que la manière idéale qu'on aimerait pouvoir mettre en oeuvre c'est d'évaluer ce coût social du carbone cette valeur sociale du carbone en faisant un calcul à partir des dommages du changement climatique on a vu que c'est compliqué c'est l'approche Greenstone c'est l'approche de la commission Greenstone aux Etats-Unis qui est difficile bon etc il y a beaucoup d'incertitudes beaucoup d'étapes etc mais qui correspond strictement au fond la valeur sociale du carbone c'est la valeur des dommages évités si on est pondéré enfin donné aux générations à toutes les générations futures et donc ce sera l'avantage les bénéfices d'une tonne de carbone évitée si on réduit nos émissions d'une tonne c'est l'avantage ensuite c'est vrai si on s'est donné un budget carbone si on s'est donné un objectif qu'on ne veut pas dépasser de degrés les climatologues nous font la conversion et nous disent ça nous fait tant de millions de tonnes on peut faire un autre calcul qui consiste à calculer la valeur limite c'est-à-dire au fond le prix de référence du carbone c'est-à-dire le terme C c'est qu'il faut mettre dans la formule et qui dira que si on vise de degrés il faut faire toutes les mesures dont le coût d'abattement sera inférieur à ce coût social du carbone et qu'à chaque fois on améliorera la richesse sociale si on fait ça là où je ne suis pas tout à fait là où je veux devancer c'est qu'on a tendance à le présenter comme deux alternatives c'est pas deux alternatives et pourquoi c'est important c'est que en tant qu'expert quand on voit le dialogue des experts et des politiques l'un des problèmes c'est que souvent les politiques ne comprennent pas à quelle question on répond et les experts sont un peu fautistes parce qu'ils ne disent pas à quelle question ils répondent et donc on crée beaucoup de malentendus et or clairement on ne répond pas à la même question dans un cas on se pose la question on se dote d'un moyen qui permet de se poser la question quelle serait l'ambition de la politique climatique qu'on doit avoir est-ce qu'on doit viser trois degrés deux degrés ou un degré et demi ensuite c'est une question aussi tout à fait importante à la fois en pratique pour mettre en oeuvre une fois qu'on s'est fixé qu'on visait deux degrés effectivement il faut voir se fixer la valeur limite de référence ça va être très utile pour évaluer toutes les politiques publiques de décarbonation mais clairement c'est un calcul qui répond à une autre question qui est si je me suis ça répond au comment mais ça ne renseigne rien sur quel serait le bon objectif c'est-à-dire qu'est-ce que deux degrés c'est un bon objectif on n'en sait rien on a supposé qu'on se fixait deux degrés et on cherche comment faire et la valeur de référence du carbone qu'il faut mettre et donc je pense qu'il est important de ne pas faire par facilité je dirais c'est de dire on se rabat là-dessus parce qu'on ne sait pas très bien faire la première étape je crois qu'on a besoin des deux étapes et on répond à deux questions qui sont différentes et donc les deux approches sont complémentaires parce qu'elles répondent à des questions différentes mais il faut reconnaître qu'en répondant au comment on ne répond pas à la question quel niveau donc il faut faire très attention à ça je pense qu'il y a un peu de glissement parfois voilà une autre manière juste une illustration pour dire que ça se fait ou que ça ne se faisait pas ça ne se fait pas tant que ça dans les calculs que tu as montrés de RTE ils n'ont pas été jusqu'à présenter ce calcul ils ont présenté un coût complet donc je reviens en arrière donc si on se pose la question de quel parc d'électricité comment orienter le parc d'électricité on se fixe on va évaluer la demande et puis l'analyse coût-bénéfice ça consiste à essayer de voir l'organisation du mix électrique qui va permettre de satisfaire la demande au moindre coût alors moindre coût en intégrant les externalités donc c'est ça l'analyse coût-bénéfice et on retrouvera donc que dans le coût d'une centrale au charbon il faut intégrer les émissions de CO2 mais il faut aussi intégrer les dommages sanitaires liés aux émissions de SO2 si on n'a pas mis de réglementation qui les limite etc donc quand on parle de coût complet on devrait parler de coût complet y compris coût complet externe ce qui n'était pas tout à fait le cas dans le graphique de RTE alors certes c'est essentiellement du décarboné donc on peut dire que ça ne compte pas trop néanmoins quand on voit ce graphique qui était fait dans les années 2000 qui calculait des coûts externes donc c'était les coûts qu'il faut ajouter aux coûts marchands des différents modes de production électrique alors à l'époque avec un prix du carbone qui devait être à 18 euros la tonne de carbone si je calcule bien sachant que je sais que les centrales à charbon émettent une tonne de carbone par mégawatt donc voilà ce qu'on voit c'est qu'à l'époque il y avait le carbone mais le sanitaire n'est pas négligeable par exemple si on fait ces calculs-là on se rend compte que si on veut faire de la biomasse les questions des particules et de la biomasse sont des choses qui sont tout à fait sérieuses et n'ayant pas assez regardé ce graphique il a fallu s'en constater dans la pratique c'est qu'il a fallu durcir progressivement les réglementations sur les chaudières et l'utilisation de la biomasse parce qu'on laissait se faire beaucoup de dommages sanitaires qu'on aurait pu éviter donc ces calculs-là montrent qu'il faut intégrer toutes les externalités que ce soit le carbone mais évidemment les dommages sanitaires qui sont importants et ce d'autant plus que les dommages climatiques sont souvent aussi des dommages si c'est la propagation des maladies infectieuses du fait du changement climatique c'est des dommages sanitaires en réalité donc évidemment il faut intégrer tout ça évidemment il faut intégrer toutes les externalités du côté de l'environnement des dommages du côté bénéfices environnementaux il faut aussi le faire éventuellement du côté des coûts et une des choses qui est débattue c'est que c'est ce qu'on appelle les effets d'apprentissage à savoir qu'en commençant à déployer des nouvelles technologies et aussi bien dans le cas de l'éolien que du solaire on a eu des baisses assez sensibles des coûts parce que en déployant on apprend il y a des gains de productivité sur les nouvelles technologies donc c'est des externalités que je qualifierais de politiques industrielles et donc ces externalités de politiques industrielles sont tout à fait importantes à prendre en compte quand on fait ces politiques climatiques et par exemple évidemment ça justifie de faire de la recherche parce que même si les technologies ne sont pas encore matures on espère que grâce à la recherche on va permettre d'améliorer leur performance mais là on est dans le domaine de problèmes de mesures de chiffrage qui sont très très importants en pratique revenons aux questions plus conceptuelles la manière dont on fait le calcul habituellement d'où on sort la formule que j'ai rappelée du bilan coût-avantage en bas fondamentalement elle dériverait d'une fonction de bien-être qui est celle en haut qui est donc une somme pondérée des utilités des différentes générations mais avec alors ensuite de cette fonction de bien-être collectif on déduit à la marge l'analyse coût-bénéfice donc je ne vais pas détailler ça par contre si on regarde le critère en haut ce n'est pas tout à fait celui qu'a pris Christian Gaulier puisque d'une part on met une préférence pure pour le présent qui est importante c'est-à-dire qu'on donne plus de poids intrinsèquement on donne plus de poids aux générations présentes qu'aux générations futures et deuxièmement on a tendance à tout ramener au revenu moyen de la période c'est-à-dire que les questions de distribution d'inégalités internes donc les générations les générations pardon au sein de chaque génération les problèmes d'inégalités sont complètement évacuées puisqu'on prend la consommation moyenne de la génération correspondante alors c'est donc les hypothèses préférence pure pour le présent qui est significative on suppose par ailleurs que les marchés sont efficaces donc ce qui va faire fondamentalement qu'en dehors des prix enfin en dehors des coûts externes et en dehors du taux d'actualisation on prend les prix de marché c'est-à-dire qu'on considère que le coût est bien représentatif au fond de la valeur sociale des différents biens on suppose aussi que la distribution des revenus est optimisée c'est-à-dire ce que je viens de dire à savoir puisqu'on ne prend que la moyenne ça suppose que les éventuelles inégalités ne comptent pas alors soit parce qu'elle est optimisée c'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse héroïque qu'au fond il n'y a plus de pauvres et de riches si on ne souhaiterait pas donner plus d'argent aux pauvres ou ce qu'on fait c'est qu'on interprète autrement le critère en disant le critère est plutôt un critère d'efficacité et puis il appartient à d'autres une autre partie de la politique économique de faire éventuellement les transferts les compensations de manière à ce qu'il y ait un gain pour tout le monde mais donc on ne s'en occupe pas on dit c'est à d'autres c'est à la politique sociale de s'occuper des aspects distributifs nous on ne s'occupe que de la politique d'efficacité climatique et puis donc tous les risques associés sont diversifiés puisque je l'ai interprété à la fois entre pauvres et riches on peut interpréter entre mauvais état de la nature et bon état de la nature mais on ramène tout ça à la moyenne et donc quelles sont les conséquences les conséquences c'est que le futur est complètement écrasé par l'actualisation que tous les problèmes d'inégalité de régressivité des problèmes de rôle assurantiel pas assurantiel des politiques sont évacués et donc on le présente comme un critère uniquement d'efficacité en supposant qu'il y aura une autre partie de la politique publique qui s'occupera éventuellement de corriger les effets sociaux qui seraient indésirables mais alors si je prends ces hypothèses je suis parti sur des hypothèses des conséquences et donc si on reprend les critiques évidemment vous avez les quatre critiques par rapport à cette analyse coûts-bénéfices un peu classiques dans lesquelles on se contente juste de modifier à la marge en rajoutant un coût externe donc critique éthique en disant mais pourquoi de quel droit vous considérez que les générations présentes méritent plus l'attention que celles de nos enfants problème de l'incertitude à savoir la croissance à long terme est incertaine il n'y a aucune notion de précaution vous avez un taux d'actualisation et donc la conséquence d'un taux d'actualisation qui est écrasse tôt et vous compensez ça par des exercices de sensibilité souvent qui ignorent complètement la règle de Ramsès donc la certitude est très maltraitée vous ne traitez pas correctement les impacts redistributifs et notamment dans le cas du carbone c'est grave puisque vous êtes confronté à des politiques qui sont intrinsèquement régressives ou spontanément régressives sans mesure d'accompagnement et puis vous supposez qu'en dehors des coûts des dommages du carbone et en dehors de la question du long terme c'est-à-dire du taux d'actualisation vous considérez qu'il n'y a aucune défaillance de marché et donc vous faites un calcul qui est très simpliste parce que non pas que vous êtes bien avec une politique publique mais vous êtes dans une politique publique où il y aurait juste un problème avec le fonctionnement de l'économie alors qu'on a l'impression que dans le cas du carbone ils interagissent un peu tous alors l'approche qui a été développée donc par rapport à ça les deux formules importantes c'est celle-là c'est que l'approche développée par Christian c'est pas celle-là donc si je compare les deux critères de bien-être deux différences fondamentales la première c'est qu'on fait alors sous réserve de problèmes techniques de convergence alors qu'ils ne sont pas seulement forcément techniques mais enfin traitons-les comme techniques donc on fait une somme sans pondérer c'est-à-dire que chacune de toutes les générations ont a priori la même valeur dans le critère et donc on a un critère qui est à la fois un critère qui dit que si on améliore la situation de toutes les générations ça améliore le critère donc c'est un critère qui un gain d'efficacité va dans le sens de l'amélioration du critère mais c'est un critère aussi qui comporte une aversion à l'inégalité c'est-à-dire que comme les fonctions U sont des fonctions qui correspondent à l'aversion au risque ça veut dire que si on répartit de manière plus inégalitaire une même richesse là entre les générations on va avoir le critère qui baisse et donc le critère qu'on a là est un critère qui intègre je dirais l'ensemble des éléments c'est pas un critère juste d'efficacité c'est un critère de bien-être qui donne le même poids à toutes les générations et qui à la fois et qui par ailleurs du point de vue du traitement du risque évidemment va traiter correctement le risque c'est-à-dire on ne remplace pas les risques par leur moyenne on va prendre l'espérance des utilités ce qui veut dire que quand on a des opérations qui apportent de l'assurance ça va augmenter le critère de bien-être donc on a un critère qui fait tout ça et donc le fait que par exemple que l'incertitude soit pleinement intégrée ça permet de justifier la décroissance des taux d'actualisation avec le temps et donc les générations futures on va moins écraser le futur qu'avec le critère classique d'autre part et c'est le combat de Christian c'est de dire qu'il faut aussi différencier les taux d'actualisation sur les projets pour intégrer des primes de risque qui vont faire que quand on a un projet qui assure les générations futures il doit être crédité d'une certaine valeur supplémentaire à ce titre alors qu'un projet qui apporte juste de la richesse dans les scénarios les plus riches dans les scénarios les plus favorables ça n'a pas la même valeur donc entre l'enseignement scolaire et puis l'amélioration des aéroports il y a quand même des enjeux sociaux qui ne sont pas les mêmes et on doit en tenir compte donc voilà donc si on prend ça ça répond assez clairement aux deux premières critiques le critère éthique là on a considéré toutes les générations également et le critère d'incertitude on a considéré un critère avec l'incertitude et avec aversion pour le risque donc et aversion à l'inégalité alors on n'a pas mis l'impact distributif j'ai un peu donné la réponse dans le critère tel que je l'ai présenté comme ça qui était celui qui a manipulé Christian pendant tout le mois de février on n'a pas mis les inégalités mais pour mettre les inégalités il n'y a aucune difficulté il suffit de mettre par exemple deux classes d'agents à chaque génération des riches et des pauvres et s'ils n'ont pas le même revenu la forme de la fonction d'utilité va faire que si on a une politique qui est plus inégalitaire qui est inégalitaire ça diminue le critère alors que si elle est plus égalitaire au contraire ça va être valorisé donc en fait intégrer l'aspect redistributif n'est pas une complication c'est dans le critère en réalité on peut le faire c'est exactement la même puisqu'au fond comme ça a été expliqué raisonner sous le voile de l'ignorance c'est la même chose on transfère des problèmes d'inégalité en des problèmes d'assurance sous le voile de l'ignorance donc on peut le faire entre générations donc Christian a privilégié pour ce qui l'intéressait une approche qui essayait de partir d'un critère qui était averse à l'inégalité intergénérationnelle mais on peut avec exactement les mêmes concepts traiter aussi évidemment d'une aversion aux inégalités intragénérationnelles c'est exactement la même chose donc on a maintenant répondu aux trois questions et il reste la question oui mais vous en êtes dans des économies où il y a plein d'autres défaillances du marché etc que dire par rapport à ça alors que dire par rapport à ça qu'on a un article récent de Stiglitz-Esterne qui est entièrement consacré à ça et qui explique qu'on ne peut pas faire d'analyse coût-bénéfice parce qu'aucun des marchés n'est parfait si on va très vite c'est quasiment ce qu'ils disent ils disent qu'il y a une approche alternative mais ils ne la donnent pas vraiment en fait donc en fait si vous regardez le critère qui a été proposé on va faire un calcul par rapport à une situation de référence qui est l'économie l'économie dans la situation de référence rien ne dit que c'est une économie de premier rang enfin une économie où tous les marchés fonctionnent bien donc on peut très bien imaginer que là on a un critère que ce critère ne s'applique pas à une économie parfaite mais à une économie imparfaite et c'est ce qu'ont fait d'autres économistes en fait Haro Dasgupta et d'autres dans deux papiers au début des années 2000 sur les choix sur l'évaluation de projet et puis repris au fond en 2010 pour éclairer les critères d'indicateurs de richesse etc donc en fait on peut appliquer la même démarche simplement à des économies imparfaites qu'est-ce que ça change alors on est dans un monde de second rang quelques idées sur ce qu'il faut changer il faut changer évidemment les prix de marché ne sont plus représentatifs des valeurs des coûts sociaux hors externalité donc il peut y avoir prenons un exemple simple si vous devez choisir entre importer du bois enfin vous êtes la puissance publique vous voulez faire je ne sais pas un équipement public qui va utiliser du bois pour la construction vous hésitez entre du bois qui vient d'une forêt gérée de manière durable renouvellement et puis du bois qui viendrait d'un pays où ce serait de la déforestation donc l'effet sur le carbone ne sera pas du tout le même puisque dans un cas ça va émettre du carbone alors que dans l'autre cas les émissions de carbone vont être compensées par le repontage donc évidemment le prix du bois le prix de marché du bois ne va pas être correct et la comparaison donc il faut que vous corrigiez donc que vous réintégriez et c'est un peu l'idée qu'on a avec les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières c'est qu'éventuellement si on ne faisait pas ça il y aurait une distorsion de compétitivité on va privilégier quelque chose qui est en apparence plus compétitif mais qui socialement ne l'est pas donc il faut corriger ça donc il faut corriger éventuellement tous les prix par rapport aux défaillances de marché ensuite il faut aussi prendre en compte pourquoi on n'est pas dans une économie parfaite typiquement par exemple si on prend les aspects distributifs par exemple si vous prenez les finances publiques les finances publiques on sait qu'elles sont financées par des impôts ces impôts ça va créer des incitations des distorsions dans le fonctionnement du marché du travail ça va décourager l'innovation etc. d'où il y a des limites à augmenter comme ça indéfiniment les prélèvements obligatoires et donc il faut prendre ça en compte et donc il faut prendre en compte éventuellement les distorsions qui sont liées au financement des politiques c'est-à-dire on ne peut pas donner des subventions à la dépollution indéfiniment s'il faut les financer par des distorsions sur le marché du travail il faut intégrer cet arbitrage il faut quand même introduire deux bémols à ça c'est-à-dire que évidemment les corrections apportées elles vont dépendre crucialement de la manière dont la politique que vous menez va affecter je dirais les imperfections de marché s'il se trouve que vous avez une politique qui est progressive qui se trouve être spontanément progressive développer l'enseignement scolaire primaire ça va plutôt dans le sens vous n'arrivez pas à faire autant de redistribution des riches vers les pauvres que vous souhaiteriez mais en développant l'enseignement scolaire vous allez dans le bon sens donc là la correction va être positive évidemment sur les politiques climatiques ça va plutôt dans le mauvais sens et ensuite il faut regarder et puis il y a des fois c'est neutre c'est-à-dire vous avez des politiques ça va bénéficier à peu près à tout le monde également et donc certes il y a des imperfections de marché mais ça ne va pas changer grand chose pour votre calcul économique parce que c'est assez orthogonal la politique économique devient quand même plus compliquée c'est-à-dire qu'il faut regarder vraiment à chaque fois comment la mesure envisagée va il ne suffit pas de dire il y a des imperfections de marché il faut être capable en plus de dire comment les politiques qu'on va mener vont affecter vont alléger ou au contraire aggraver ou aiguiser les problèmes du fait que certains marchés fonctionnent mal et puis ensuite il faut regarder les instruments qu'on aurait pour régler le problème si on peut régler certes une politique peut être régressive par exemple politique enseignement universitaire qui tient à coeur à Christian on sait que les ménages aisés bénéficient plus des politiques universitaires que les ménages modestes par exemple mais on peut traiter ça par des bourses si on peut traiter ça parfaitement par des bourses on ne va pas arrêter l'enseignement universitaire alors par contre si on s'interdit de mettre en place les bourses qu'il faut et le bon dispositif de bourses qu'il faut évidemment quand on fait des politiques universitaires on est pris entre Sharib et Silla d'un côté on se dit c'est bien parce que ça va améliorer l'efficacité économique mais de l'autre c'est très inégalitaire si on a des instruments pour régler le problème l'appréciation peut changer par contre il faut vraiment regarder les instruments qu'on a pour régler les problèmes ok donc ce que j'ai fait après j'ai tout dit donc ce que j'ai dit donc je conclue presque ce que j'ai dit c'est que dans ce qu'a présenté Christian ça permet d'améliorer l'analyse coût-bénéfice classique en justifiant des critères des prix du carbone mettons de 150 euros et évidemment ça fait que le climat va compter beaucoup plus dans toutes les décisions et dans toutes les politiques publiques le point que je voulais juste signaler c'est c'est le fait que avec ce nouveau avec ce critère élargi on est obligé par exemple si on fait une taxe carbone alors je crois qu'Atheline a dû vous raconter quelque chose comme ça c'est à dire qu'aujourd'hui la paix des braves c'est on dit l'analyse coût-bénéfice classique c'est de l'efficacité et puis ensuite il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde les compensations qui s'attache à essayer de faire la bonne redistribution si on prend le critère intégré on est obligé de tout regarder simultanément et ça ça évite parce que donc si on fait ça aujourd'hui on dit moi j'ai montré l'efficacité de ma politique et puis on dit il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des mesures d'accompagnement sauf que le débat public il dit pour moi les gilets jaunes ils disent oui mais nous on n'a pas confiance dans l'usage qui va être fait on a l'impression qu'en fait vous cherchez à nous prendre de l'argent et donc on veut voir vraiment ce qui sera fait de l'argent alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait on bricole on fait des comparaisons mais on ne sait pas si c'est pertinent est-ce qu'il faut restituer la recette est-ce qu'il faut au contraire utiliser la recette pour baisser des impôts qui sont très distorsifs est-ce qu'il faut financer de l'investissement vert et ce débat qui est au coeur du débat sur les politiques climatiques est totalement laissé en dehors de tout éclairage on dit c'est à d'autres de s'en occuper et donc on ne peut pas faire comme ça et par contre si on prend le critère intégré ce qu'on voit alors je ne vais pas faire le détail j'ai fait une taxe carbone à 150 euros qui rapporterait un bénéfice classique de 1,5 milliard par an et ce qu'on voit c'est que si on regarde les coûts ça rapporterait 2,7 milliards aux générations futures on passe de 50 euros à 80 euros on apporte on apporte 2,7 milliards aux générations futures mais ex-santé comme ça pèse plus sur les ménages modestes qui sont plus émetteurs ils en supportent 426 millions les 80% plus aisés en supportent 2,3 milliards et le budget gagne 1,5 milliard c'est 1,5 milliard on dit c'est pas le problème vous inquiétez pas le processus budgétaire fonctionne bien vous faites confiance ce sera bien utilisé donc or ce qu'on voit c'est que s'imaginent que les 1560 sont totalement gaspillés avec mon calcul qui est par ailleurs un calcul qui accorde plus de poids aux pauvres qu'aux riches on constate qu'en réalité la valeur actuelle nette de cette politique qui est très favorable puisque au fond le prix du carbone il est à 150 euros et on ne fait que d'aller de 50 à 80 euros donc on est encore très loin de mobiliser tous les gisements d'émissions donc on pourrait les générations futures comptent forcément beaucoup plus on constate que si le budget gaspillait purement et simplement les 1560 euros qu'il va récupérer comme ça en recette de poche la vanne tombe à 240 millions d'euros c'est à dire que le sacrifice qu'on demande aux générations présentes devient comparable aux bénéfices qu'on donne aux générations futures par contre si on redistribue forfaitairement par unité de consommation donc chacun on restitue ce qui était une proposition là on fait même mieux que le chiffre de l'analyse classique parce qu'on traite en restituant comme ça les euros au prorata du nombre des ménages enfin au nombre d'unités de consommation dans le ménage c'est progressif ça c'est progressif donc on corrige la régressivité de la taxe carbone par une mesure qui est progressive et ça marche bien puisqu'on fait même mieux que ce que dirait l'analyse coût-bénéfice classique si on veut aller plus loin il faut regarder plus techniquement les distorsions etc autre chose deux points pour terminer est l'investissement vert là si on fait ce genre de calcul tout va dépendre de l'efficacité de l'investissement vert si on fait un investissement vert qui a un coût d'abattement j'ai mis à 130 euros la tonne de carbone évité alors là ça marche bien puisque en tarification du carbone vous n'alliez que jusqu'à 80 euros ce qui est très inférieur à 150 et grâce à la recette vous faites des mesures qui sont encore à 130 euros la tonne de carbone alors que la valeur carbone que vous considérez est de 150 donc là les deux côtés se combinent et c'est plutôt bien de faire de l'investissement vert mais si vous faites mais si vous faites simplement des investissements vert dont le coût à la tonne de carbone évité est de 200 euros la tonne de carbone là ça devient très inférieur à la tarification du carbone avec restitution de la recette sous forme forfaitisée donc on voit bien qu'avec cet instrument on peut classer en fonction de ce qui sera effectivement fait de l'argent enfin un on reconnaît qu'il faut regarder ce qu'on va faire de l'argent on ne peut pas dire qu'on laisse ça sans confiance de toute façon les gens ne font pas confiance là-dessus et ensuite on peut classer les différentes si on est sûr de faire des investissements verts donc le débat ne devient plus un débat investissement vert contre 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 restitution de la recette le message est clair si c'est des investissements verts qui sont au coût à la tonne de carbone évité qui sont efficaces il vaut peut-être mieux faire des investissements verts par contre si comme souvent comme le montre christian il y a beaucoup d'investissements publics qui sont à des coûts à la tonne de carbone évité qui sont bien au-delà de la valeur carbone qu'on considère là ils ne vont mieux pas faire ces investissements verts il faudrait mieux restituer l'argent donc on a de quoi donc c'est ma conclusion le dernier point c'est qu'évidemment on pourrait rajouter une distinction entre ménages ruraux et ménages urbains ce qui amènerait à montrer d'ailleurs qu'en fait le problème redistributif avec la tarification du carbone il est plus d'assurer les gens vis-à-vis de la volatilité des prix fossiles que finalement réellement le prix du carbone enfin bon donc on a un instrument qui nous permet d'avoir tous ces éclairages et de manière intégrée avec un seul critère donc je pense que c'est donc c'est quand même très c'est quand même un très grand pas en avant par rapport à l'utilisation d'un critère d'analyse coût-bénéfice un peu classique qui prenait quand même l'eau de toute part parce que par rapport aux quatre critiques récurrentes que j'ai évoquées c'est vrai quand on appliquait ça au carbone on pouvait se sentir quand même un peu mal à l'aise et là on a l'instrument qui permet d'éclairer les choix après les choix c'est aux politiques de les faire mais au moins en lui donnant en ne laissant pas le politique avec tellement de paramètres et de variables rendant incompréhensibles les questions auxquelles on répond là on peut classer les différents impacts et voilà donc je pense qu'on a un outil qui permet d'aller répondre que le ta dernière phrase qu'il avait dit il faut que le politique se dote de moyens d'évaluation c'est pas juste un vœu pieux on a les concepts qui permettraient de le faire si on le veut merci beaucoup merci beaucoup Dominique merci 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 merci